Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de ce qui a changé dans ma vie de plante addicte avec les réseaux sociaux. Réseaux sociaux comme Youtube, Instagram, Facebook. Voilà, à tout de suite ! Alors premier point, comment ça a commencé et sur quelle plateforme ? Alors la première plateforme, ça a été Facebook. Comme beaucoup de personnes de ma génération, je pense que Facebook, voilà, ça a été la première plateforme sur laquelle on va pour les échanges, des choses, voilà, comme ça. Je n'étais pas du tout au niveau des plantes, je n'étais pas du tout sur des groupes de plantes au début, pas du tout, du tout, du tout. Et j'ai découvert ça l'année dernière, au printemps je dirais. J'ai commencé à y aller de plus en plus. J'aimais beaucoup et mes enfants, ils collaient puisqu'ils m'ont dit, maman, tu sais, Facebook, voilà. Maintenant il y a d'autres plateformes qui sont un petit peu plus, un petit peu plus, voilà, un peu plus actuelles. Du coup, ils m'ont fait aller sur YouTube, YouTube, voilà, des vidéos de plantes. J'ai dit, mais ce n'est pas possible, toutes ces plantes, des vidéos de plantes addictes. Du coup, j'ai appris le terme de plantes addictes parce que pour moi, on est amoureux des plantes, passionnés de plantes. Plantes addictes, c'est un mot qui a été inventé, on va dire, avec les réseaux sociaux. Donc, maintenant, je suis plantes addictes, où je l'ai toujours été, je ne sais pas. Et ensuite, alors j'ai découvert sur YouTube, comme beaucoup de personnes, je pense, qui me suivent, les premières chaînes YouTube que j'ai regardées, c'est, par exemple, Marion Botanicole, Carole de Une Fleur parmi les Fleurs ou Marie-Ange du Petit Jardin de Bob. Ça, c'est vraiment les toutes premières que j'ai regardées. Après, je ne regarde pas les chaînes anglo-saxonnes parce que j'ai un peu de mal avec ça. Mais voilà, ça a été le déclic qui a fait que j'ai commencé à beaucoup apprécier les vidéos YouTube. Je regardais beaucoup les plantes tours. Ça, c'était un truc, voilà, c'est ce que j'ai commencé à regarder, les plantes tours. Et après, j'ai voulu regarder pour apprendre des choses. Enfin, je pense qu'on a tous un peu commencé comme ça. Et après, mes enfants m'ont dit, mais maman, tu sais que tu peux faire une chaîne YouTube sur les plantes. J'ai dit, pourquoi pas ? Allons-y, on n'est pas à ça près, voilà. Voilà, je me suis dit, oui, j'aimerais bien échanger des choses avec mes plantes, ne serait-ce que pouvoir montrer ma petite vie avec mes plantes, tout simplement. Donc, vie de plantes, c'est venu comme ça. Le nom de ma chaîne est venu, voilà. Pour moi, c'était une évidence. C'est la vie de plantes, voilà. Ensuite, un ou deux mois après, j'ai découvert Instagram. Alors, Instagram, j'entendais toujours parler d'Instagram avec mes enfants. Enfin, un peu partout, on entend parler d'Instagram. Mais alors, franchement, ce n'était pas du tout pour moi. Enfin, je n'avais pas du tout l'idée de ce qu'on pouvait voir sur Instagram. Et alors, surtout pas des plantes, voilà. Des comptes sur les plantes, des amoureux de plantes, des plantes addictes. Je n'aurais pas cru, je n'aurais pas cru. Du coup, voilà, j'ai commencé à aller sur Instagram, à avoir mon propre compte et à être de plus en plus active. Et maintenant, je dois dire que je suis active tous les jours. J'aime aller sur Instagram. Et d'ailleurs, je vous partage à droite, à gauche, le nom de mon compte Instagram. Je vous invite à aller en barre de descriptif, retrouver mon lien du compte Instagram. Puisque tous les jours, je poste des stories, je fais des publications sur mes plantes. Je parle de mes plantes autant, voire plus, que sur YouTube. Et du coup, après, Facebook, j'ai mis un petit peu de côté. Justement, j'ai trouvé que c'était moins actif, moins, voilà. C'est moins dans l'échange direct. Voilà, donc, enfin, pour moi. Ça, c'est, après, c'est que mon avis. C'est toujours pour moi. C'est mon vécu. C'est ma façon de voir. Voilà. Alors, deuxième point, l'influence que ça a eu sur moi, on va dire l'effet de mode. Alors, je dois dire que, en tant que plante addicte, je pense que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'effets de mode. Ça, je m'en suis aperçue, ce que je ne savais pas du tout avant, d'aller sur les réseaux sociaux. Il y a des effets de mode dans les plantes. Mais ça, je suis quand même tombée, voilà, je suis restée assise. Oui, parce que je me suis rendue compte qu'il y a certaines plantes qui étaient convoitées, des plantes très recherchées, avec des prix. Je me suis aperçue quand même qu'il y avait des plantes avec des prix énormes. Et ça, ce sont des effets de mode, tout simplement. Là, en ce moment, ce sont les plantes à variation, ce que moi, j'appelle les plantes panachées, ça a toujours existé. C'était des plantes panachées. Si vous revenez 30 ans en arrière, c'était des plantes panachées. Et là, on appelle ça des plantes à variation. Et de suite, ça fait son effet. Et du coup, l'effet de mode, comme le Monstera Variegata, etc. Je pense que les réseaux sociaux ont quand même une influence sur cet effet de mode de telle plante, de l'engouement sur telle plante. Comme vraiment, typiquement, c'est le Monstera Variegata qui a été le haut level ces derniers temps. Après, il y a beaucoup d'autres... Là, il y a les caladium, par exemple. Les caladium au printemps. Voilà, c'est vraiment... Je pense que les réseaux sociaux sont un endroit où vraiment il y a beaucoup d'effets de mode. Est-ce que je suis cet effet de mode ? Je ne pense pas, parce que je trouve que j'ai beaucoup de plantes qui ne sont pas forcément très connues, très convoitées, très... Voilà, j'ai toutes sortes de plantes. Il y a des plantes que personne ne connaisse ou qui ne s'en préoccupent pas du tout. Voilà, mais après, je ne suis pas quelqu'un qui suit la mode. Je ne suis pas quelqu'un qui... Je ne pense pas être influençable, en fait. C'est vrai que même si je ne suis pas la... Je ne suis pas quelqu'un qui suit la mode, qui me laisse influencer ou quoi que ce soit par les réseaux sociaux, entre autres. Par exemple, les caladium. Forcément. Ça, concrètement, sans YouTube, Instagram, je ne pense pas que je me serais lancée dans cette aventure. Pas du tout, parce que j'en voyais en jardinerie, mais je n'aurais même pas eu l'idée de commander des bulbes, de les faire pousser par moi-même, parce que de toute façon, ça, c'est un truc qu'on ne trouve pas en jardinerie, de mon côté. Du coup, voilà, c'est un exemple typique de ce que je n'aurais pas fait sans les réseaux sociaux. Il y a plein de plantes comme ça que, voilà, j'ai pu trouver ou m'y intéresser et me lancer dans cette aventure plutôt sympathique. Alors, mais à côté de cet effet de mode, il y a quand même des choses, beaucoup de choses que j'ai appris. Et ça, ça va être le troisième point. Beaucoup de choses que j'ai appris, beaucoup de découvertes et beaucoup de partages. Entre autres, j'ai appris déjà les noms des plantes. Parce que oui, je cultivais les plantes sans savoir leur nom précisément. Bon, Monstera, je savais que c'était un Monstera. Les Pothos, pour moi, c'était des Pothos. Ce n'était pas forcément des Sendapsus ou des... Je ne sais plus le nom. Voilà. Les Séropédias. J'avais déjà une Séropédias avant de commencer à aller sur les réseaux sociaux. Je ne savais pas que c'était, voilà, une Séropédias. C'était, on appelait ça une chaîne de cœur, tout simplement. Voilà. J'ai appris beaucoup de noms. Beaucoup de termes aussi que l'on utilise avec les plantes. Alors que, bon, avant, moi, un substrat, c'était du terreau, tout simplement. Du terreau, du terreau, plantes vertes. Voilà, perlite, la vermiculite. Ça, je connaissais un petit peu puisqu'on en utilise dans l'agriculture. Et que, voilà, c'est quelque chose qui est déjà un petit peu connu. Après, la façon de l'utiliser, pas forcément. Les substrats, en général, moi, je disais du terreau. Voilà, du terreau, tout simplement. Donc, ça, c'est vraiment typiquement l'exemple des termes que j'ai appris. Ah, j'ai découvert aussi autre chose. J'ai découvert les trips. Ça, ça a été la plus grosse découverte que je m'en serais bien passée. J'ai découvert les trips. Avant d'être sur les réseaux sociaux, les trips, je ne connaissais pas. J'en avais jamais entendu parler. J'en avais jamais vu. J'en avais jamais eu. Je ne connaissais pas. C'est un truc de fou, quand même. C'est, voilà, les trips, moi, qu'est-ce que c'est ? Enfin, voilà. Voilà. Avant les réseaux sociaux, je ne connaissais pas. Il a fallu que je voyais des vidéos, que je voyais des partages sur Instagram. Pour me dire, waouh, c'est ça les trips ? Et j'en ai eu une fois, mais bon, je n'ai pas eu. Ça a été catastrophique. Donc, en fait, je me dis que si ça se trouve, j'ai déjà eu les trips sans m'en rendre compte. Tout simplement. Alors, j'ai découvert aussi de nouvelles variétés de plantes. Ça, c'est vraiment bien. Parce qu'après, je connaissais les plantes, on va dire, basiques. Oui, on peut dire des plantes basiques. Au final, potos, enfin, des choses comme ça. Mais j'ai, par exemple, j'ai, hop, les caladiums. J'irais les philodendrons. J'en connaissais, mais je, voilà, je ne connaissais pas plus que ça. Les hoyas. Les hoyas, je ne les connaissais pas avant. Je n'en avais jamais entendu parler. Je ne connaissais pas du tout. Après, il y a d'autres plantes comme ça. C'est vrai que les philodendrons, les philodendrons, oui, c'est avec les réseaux sociaux. Il y a plein de plantes, en fait, que j'ai appris à connaître. Je les ai vues pour la première fois sur les réseaux sociaux. Entre autres, Instagram, j'ai vraiment vu des plantes pour la première fois. Et j'en vois encore pour la première fois. Le Monstera variegata, je ne connaissais pas. Avant, je connaissais le Monstera normal, mais pas le variegata. Vous allez dire, elle revient beaucoup sur cette plante. Mais bon, c'est celle que tout le monde fait avec. Donc, voilà. Et une chose supplémentaire aussi que j'ai appris, que j'ai pu connaître, ce sont les e-shop. Les e-shop de plantes ? Mais je ne savais même pas qu'on pouvait acheter des plantes sur Internet. Je ne savais pas qu'on pouvait commander des plantes. Je ne savais pas qu'il y avait des personnes qui avaient des petits magasins, entre guillemets, voilà, des petits magasins, de plantes sur Internet. Ça, pour moi, c'était même pas... Moi, j'achetais mes plantes en jardinerie, en pépinière, mais pas sur Internet. Je n'aurais jamais commandé une plante sur Internet avant de connaître les réseaux sociaux. Vous voyez, c'est plein de choses comme ça qui ont changé. Ça a beaucoup changé de choses dans ma vie de plantes addictes. Les réseaux sociaux, c'est vraiment... En fait, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé de choses. Ça m'a fait vraiment évoluer avec les plantes et c'est que du bonheur. Et enfin, le dernier point quand même que je voudrais aborder, c'est quand même, en plus de ce que j'ai appris, c'est aussi, je dirais, le point le plus important des réseaux sociaux puisque c'est le but, c'est le partage, l'échange et connaître des personnes. Mon Dieu, ça, je n'aurais jamais cru parce que vraiment, clairement, j'étais dans ma petite bulle. J'étais vraiment, voilà, mes plantes et moi, quoi. L'échange, alors mon mari aime les plantes, bon, mes enfants s'en fichent un petit peu, j'en ai un qui aime ça, mais bon, des copines, bon, elles aiment, c'est pas, voilà, pas plus que ça. Par contre, j'ai trouvé une communauté de plantes addictes, parce que voilà, des plantes addictes, sur YouTube, avec tous vos commentaires que j'ai en dessous, tous les abonnés que j'ai. Je trouve que c'est énorme. Et sur Instagram. Instagram, c'est tous les jours, tous les jours, des échanges. J'apprends toujours quelque chose. Je peux conseiller aussi, je peux donner quand même des petites choses que je sais. Des échanges de ce qui nous arrive. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Mais c'est trop top, quoi. J'ai rencontré des personnes, mais tip top. Franchement, waouh. Je dis waouh, parce que, avant, je rigolais des réseaux sociaux, en me disant, oui, connaître des gens comme ça, virtuellement, waouh. Moi, c'était vraiment, je, voilà, j'étais encore autrefois. Je rencontre des gens de vive voix, et puis, voilà. Comme ça, virtuellement, pour moi, c'était juste pas pensable. Et finalement, mais, j'ai rencontré vraiment beaucoup de personnes qui sont vraiment adorables et qui partagent la même passion que moi, tout simplement. C'est, je veux dire, j'en ai pas à tous les coins de rue des personnes qui sont fous, amoureux des plantes et qui ont autant de plantes que moi, qui vivent la même chose. On peut partager un problème avec un substrat, une plante bien précise que l'on ne connaît pas trop. Et on peut, voilà, on peut avoir des conseils. Et puis, tout simplement, quand je fais quelque chose avec mes plantes, pouvoir filmer et partager avec vous et vous montrer et avoir des retours comme un jet, mais c'est top, quoi. C'est, voilà, c'est la vie de plantes addictes sur les réseaux sociaux. Franchement, je me suis dit, pourquoi pas plus tôt, pourquoi pas avant. C'est presque dommage, mais c'est comme ça. Tout ça pour vous dire qu'être plantes addictes avec des réseaux sociaux, c'est que du bonheur, que du partage, des découvertes. Et j'adore, j'adore et je continuerai, je pense, très longtemps. Donc voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. J'ai pu dire ce que j'avais envie de dire. Bon, après, j'ai un petit peu réduit parce que sinon, je pourrais en parler des heures. Mais ça me fait plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaîtront là-dedans, je pense, me semble. Mais tout simplement, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, donc à mettre des pouces, à vous abonner. Ça, c'est pas mal aussi. À vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et tout simplement, je vous souhaite une belle après-midi ou une belle journée. Et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao !